L'homme a besoin de transformer. Il est insatisfait par nature. J'essaie de le définir par rapport à l'animal. Dès qu'il voit quelque chose, il est insatisfait, il a envie d'imiter, il a un pouvoir d'imitation et de transformation et donc d'exploitation. Et on voit très bien de nos jours jusqu'où ça va, parce que l'exploitation est devenue industrielle. On s'est écarté terriblement des matières que j'ai évoquées, l'argile, la terre, les plantes. Et maintenant, vous ne savez pas vous raconter la société de consommation, vous en êtes et moi aussi. Et il est difficile d'en sortir. Parce qu'on ne peut pas devenir une bête. On ne peut pas dissocier l'animal de l'homme. Nous sommes les deux. Voilà. Alors, quand il greffe, précisément, il impose à la nature, le porte-greffe, sa culture. Puisque je vous ai dit, on ne peut pas les dissocier. Mais il est assez intelligent pour tirer parti de sa culture. Sa culture va lui permettre d'exploiter la nature. C'est ce qu'on fait. Quelqu'un a regardé les bords des routes, n'importe quoi. Tout est comme ça. On exploite la nature. Et il devient très rare de trouver un coin de nature qui n'ait pas été altéré par notre culture. Ça, c'est très rare. Même la forêt vierge, même les pygmées, ils ont des portables souvent. Mais il y a eu un état antérieur à tout ça. On s'y revient toujours. C'est un état qu'on dirait édénique. C'est le paradis, si vous voulez. Le paradis, il est sans l'homme. Voilà. L'homme, il a perturbé le paradis. C'est mon point de vue. Voilà. Donc, greffer, c'est aussi... Il se trouve que l'animal humain, il est quand même intéressant, généreux par certains côtés. Parce qu'il a une sorte de sollicitude pour sa propre espèce. Il a une chaleur parentale, une disposition à élever ses enfants. Et donc à transmettre. Il leur transmet la nature par voie que vous connaissez, par voie sexuelle, on transmet la nature. Mais un bébé qu'on a fabriqué, si on n'a pas de sollicitude parentale pour l'élever, il va mourir. Il faut tout de suite s'en occuper. Bon, d'abord, la première des choses, la mère l'allait. Bon, ça c'est encore animal. Mais après, il faut lui donner une éducation. Et voilà. Et donc, quand l'homme greffe, il fait un peu pareil. Il a la nature. Et il va greffer sur la nature, la culture. Et la culture, ce n'est pas lui qui l'a fabriqué. Vous pensez bien que quand vous mangez une pêche, vous ne savez pas qui a créé la pêche. Ça remonte à des siècles. Comment on a fait peut-être d'une prunelle ? Enfin oui, quelquefois, moi je suis très intéressé par les ancêtres. Parmi toutes les prunes et les choses que vous connaissez, si on va au plus loin vers la recherche de la nature sauvage, on va trouver la prunelle. Alors, il y en a partout. Vous connaissez les prunelliers. C'est haut comme ça, c'est épineux, ça drageonne. Un seul pied peut vous couvrir une pièce presque comme cette pièce-là, parce qu'il drageonne. Il n'aime pas avoir un seul tronc, comme certains arbres. Comme un cyprès par exemple. Un cyprès, ça drageonne pas. Il fait un arbre. Mais lui, il drageonne. Mais on peut lui greffer les variétés qu'on a améliorées à partir de lui-même. C'est-à-dire que sur un prunellier, je vais pouvoir avoir des rennes-claudes comme ça, ou la prune d'Agin dont on fait les pruneaux, tout ça. Et alors, il se passe quelque chose de très particulier quand on greffe ce prunellier. Quand on greffe sur le prunellier, un autre prunier, qui est le même qui a été amélioré par la culture, et bien il se soumet. C'est-à-dire au lieu de faire des rejets, plein de rejets, comme il fait partout, le greffon va lui imposer son mode de croissance. Au lieu d'avoir un petit tronc comme ça et une touffe, il va faire un tronc comme ça. Et il ne va pas faire de rejets. Alors que, ça c'est quand on greffe par exemple des rennes-claudes ou la prune d'Agin. Mais si on lui greffe par exemple l'abricot, alors il n'y a pas une affinité aussi cordiale, je dirais. Alors il rejette beaucoup. Donc on n'aura pas la même formation de l'arbre selon ce qu'on lui impose. selon la manière dont il va accepter, ou pas du tout, la culture que vous voulez lui imposer. Voilà. Alors le sujet de ma conférence c'est tout ça. Entre nature et culture, la greffe. Et donc je serai sans arrêt amené à parler de la culture. Mais cette culture, vous la pratiquez, ne serait-ce qu'en faisant votre jardin. Tout le monde pratique la culture. Une espèce qu'en parlant et en apprenant à parler ou à écrire, etc. Voilà. Et moi j'ai un goût sauvage. C'est comme ça, je ne sais pas l'air, mais je suis très sauvage. Et donc il n'y a rien qui m'intéresse autant que ce qui est antérieur à la culture. Et j'essaie de l'approcher en la perturbant le moins possible. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est celle que je vais vous montrer, c'est de chercher un écotype. Alors vous voyez ce que c'est qu'un écotype ? Une plante qui a poussé sous un climat déterminé, dans un milieu déterminé, et que l'homme n'a jamais transformé, qu'il n'a jamais cultivé. C'est ça l'écotype. Et l'écotype va s'installer dans ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire tout un rapport avec des plantes voisines qu'il va plus ou moins dominer ou s'en accommoder. Il y a des accords dans la nature. Il y a des fratries, il y a des oppositions, il y a tout ce qu'on veut. C'est comme une société. Alors un écosystème c'est comme une société dans lequel l'homme n'est pas intervenu. Alors moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est les écotypes. Alors j'en ai évoqué un tout à l'heure, l'écotype, c'est le prunelier. Alors il ne pousse pas partout, il aime bien les terrains calcaires, en terrain acide peut-être qu'il ne poussera pas. Mais il y a une adaptation au milieu. Mais quand j'ai trouvé l'écotype à ma convenance, c'est-à-dire pas trop loin de chez moi, et que je sais qui va supporter, donc il y a tout un savoir quand même, et bien je vais le greffer. Et donc chez moi, bon je suis des amis parce que j'ai souvent greffé ailleurs que chez moi, ils ont eu des pêches grosses comme ça, sur un prunelier qui fait des fruits comme ça, des fruits acerbes, pas très mangeables. Donc voilà, ça c'est un des aspects de la culture. La culture vous amène le bénéfice de très longues recherches antérieures à vous-même, et qui ont transformé la nature pour arriver à ses fruits. Alors vous imaginez les fruits qu'on a maintenant, des pastèques comme ça, des trucs à l'origine, le melon sauvage n'était sûrement pas gros comme ça. Donc voilà, on a à la fois eu l'ambition d'obtenir des choses nombreuses, des choses abondantes, mais on peut transformer même la couleur. Vous savez, vous avez des érables sauvages, si tout d'un coup vous avez envie d'avoir un érable rouge, vous allez greffer, vous allez avoir une allée toute rouge. On transforme un paysage par la greffe. Pas seulement l'écotype en question, mais tout le monde greffe, vous savez, vous êtes entourés de vignes, elles sont greffées, etc. Voilà. Alors, je vais revenir aux images. Alors ça, comme vous voyez, c'est une églantine, elle n'a pas beaucoup de métal, elle a beaucoup de camines, avec des enterres et des problèmes, mais il y a des petites découpes. Alors, comme je vous ai dit au départ, que l'homme est très curieux et il aime transformer. Alors, au lieu de s'en tenir à l'églantine, qui est déjà magnifique et qui a une odeur et qui fait un fruit, lui, il a envie de chambouler tout ça. Voilà, ça peut passer. Donc, il a observé que certaines étamines pouvaient s'écraser et donner une sorte d'embryon de pétale. Et alors, en sélectionnant, en prenant les graines de cette chose-là, par sélection successive, il est arrivé à faire une rose. Ça, c'est déjà une rose encore, qu'elle ait beaucoup d'étamines. Mais, on a tellement trafiqué la nature avec la culture que, finalement, il n'y aura plus d'étamines. Voilà, là, il y a encore des étamines. Ça, c'est la rose de Provin. Alors, elle a toute une, j'allais dire, une mythologie. Elle est revenue, elle a été ramenée par les croisés. Et donc, elle a été acclimatée à Provin près de Paris et on lui a prêté des vertus extraordinaires. On soignait même la tuberculose avec ça. Et figurez-vous qu'elle existe toujours. Et si vous pouvez acheter de la rose de Provin sous forme de petits bourgeons dont on pourra améliorer des confitures ou je ne sais pas quoi, mais on ne va sûrement pas soigner la tuberculose. Voilà, on peut passer. Voilà. Alors, on a tellement trafiqué la nature que, finalement, toutes les étamines sont devenues pétales. Et alors, comment on va la multiplier ? Si elle n'a pas d'étamines, elle ne peut pas féconder ses ovaires, elle ne va pas faire de graines. Et comment on fait ? Parce que quand on a trouvé une merveille comme ça, on a envie quand même de la multiplier parce que le problème de l'homme, c'est ça, c'est le multiple. Vous en savez quelque chose. Et alors, comment on fait, d'après vous ? Et bien, quand on a obtenu cette merveille qui s'appelle Yolande d'Aragon, c'est une création horticole. Et bien, on n'a plus qu'à la greffer. Alors, on va prendre un œil sur la tige qui a produit cette merveille et on va greffer. Et greffer quoi, d'après vous ? Et bien, le meilleur plante greffe, ce sera le retour à l'origine. C'est-à-dire le rosier sauvage, l'aiglantier. Parce que lui, l'aiglantier, il n'a pas toutes les maladies de toutes ces plantes sophistiquées qui donnent ces fleurs-là. Pas du tout. Vous n'avez qu'à regarder dans la nature les aiglantiers. Ils n'ont pas de taches sur leurs feuilles. Ils sont... C'est pour ça. C'est un écotype. Et il est dans un certain milieu. Et donc, on va greffer sur les racines de l'aiglantier. Voilà. Voilà. Voilà la chose. Donc, l'œil, il est peut-être de l'aiglant d'Aragon. Il est greffé au plus près des racines par un professionnel des rosiers. Il va greffer le plus bas possible pour ne pas créer des rejets qui vont affamer la greffe. Parce que quand on greffe, s'il y a des rejets sous la greffe, les rejets sont sauvages. Et donc, ils vont affamer la greffe et elle peut dépérir et disparaître. Donc, il est greffé au plus près de terre. Alors, vous voyez tout ce que je vous raconte depuis le début, voilà l'illustration. L'écotype et la culture. Le sauvage, la nature et la culture. Voilà. Alors, finalement, j'ai l'air de valoriser au maximum la greffe comme si je l'avais inventée. Mais je n'ai rien inventé du tout. Non seulement j'avais inventé, mais la greffe est naturelle. Voilà. C'est bizarre parce que ça a l'air de contredire ce que je vous raconte. Et dans la nature, les arbres se greffent tout seuls. Deux arbres qui se frottent. En particulier, le monde ne me vient pas. Mais en montagne, en Ardèche, il y a des forêts entières qui se greffent. Comme ça, on voit les arbres soudés. Les platanes aussi se greffent. J'ai même vu une allée, je crois que c'était à Bayonne, où tous les arbres qui étaient plantés au bord étaient greffés en haut, par approche. Ce qui fait que vous avez une vraie cathédrale vivante, de bois soudé, extrêmement solide. Ça, ça résiste à la neige. Et voilà. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai greffé. Mais c'est un chat. Parce que les chats aiment se faire les griffes. Et à la hauteur où il se fait les griffes, il a écorcé un peu. Et les branches se sont soudées. Donc voilà. C'est un arbousier soudé par les chats. Voilà. Tout le passé. Voilà. Alors maintenant, on arrive à des techniques de greffage plus ou moins élégantes. Là, vous voyez la greffe, elle est par là. Mais on ne la voit pas. Ce qui est le signe de qualité absolue de la greffe. L'idéal, c'est pour la greffe, on ne la voit pas. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une grande affinité entre le porte-greffe et le greffe. Mais ça tient aussi au type de greffe. Alors, le type de greffe là-dessus, c'est sur un jeune murier, en pleine selle, quand le bourgeon terminal est actif en pleine selle. Il ne faut pas que la selle soit arrêtée. Alors, je le coupe, je l'épluche comme une banane, je m'annule au biais et je vais prendre sur le greffon que je veux multiplier, sur l'arbre que je veux multiplier, une branche de même diamètre. Je vais faire une incision circulaire au-dessus d'un œil et en-dessous et je vais essayer de le faire tourner sur lui-même. Si j'arrive à le faire tourner, ce qui suppose que la tige est bien droite, parce que s'il y a des courbes, on ne peut pas. Il faut que ce soit plein de selle, il y a des tas de conditions, il faut que ce soit du bois jeune. Si on a dominé tous ces problèmes, on peut faire tourner un tube et on va enfiler ce tube sur le support qu'on a dégagé. Et donc, il faut ajuster les diamètres, évidemment. Et cette greffe-là n'a pas besoin de ligature, pas besoin de raffia. Il y en a même qui rabattent par-dessus les lanières qu'on a décollées. Mais l'important, c'est que quand vous enfilez ce tube d'écorce, il doit lui-même décoller l'écorce qui est plus bas. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air entre la base de ce tube d'écorce et le support. Voilà, ça s'appelle la greffe en sifflet. Pour moi, c'est la meilleure greffe. Mais on ne peut pas la faire tout le temps. Alors voilà ça que je vous le disais au début. C'est un prunelier qui a été greffé en prunier. Et il y a une telle affinité entre le prunier et le prunelier que le prunelier n'a plus fait de rocher. Alors qu'il y a plein de touffes partout. Et il alimente comme les petits passereaux qui alimentent un gros coucou. Ça existe chez les oeufs aussi. Mais voilà, le prunelier, il alimente un prunier. Le vrai de Claude. On peut passer. Bon, voilà par contre, pêcher ce prunelier. Alors vous voyez, l'affinité n'est pas tellement bonne. Et on voit ça au bourrelet cicatriciel. Dans le murier que je vous ai montré, il n'y a pas la moindre trace du bourrelet cicatriciel. Parce qu'il y a une très grande affinité entre le donneur et le receveur. Voilà, vous passez. Alors ça, c'est une greffe. Un greffage qui est assez difficile, mais très payant, si j'ose dire. Encore que moi, je ne prends de rien. C'est un pistachier. Alors des pistaches, vous savez ce que c'est, et ça coûte cher. Il est fait sur un térébate, dont on ne peut pas manger les fruits, qui sont insignifiants. Or des térébates, il y en a partout. Enfin, dans ma région, il y en a au bord des routes. Et donc, si on le greffe, on va avoir des pistaches. En pleine forêt. On peut passer. Voilà, je vous raconte. C'est pas une blague. Voilà les pistaches. Alors il ne fait pas la même feuille. Il fait des feuilles beaucoup plus larges. Des fruits beaucoup plus gros. Voilà. On peut passer. Alors voilà. Alors, les connaisseurs disent, oui, c'est bien, mais on ne peut pas greffer le pistachier sur le lentisque. Qui est un pistachier ? Il est un pistachier maritime. Il aime la proximité de la mer. Il n'a pas peur des terrains un peu salés. Le climat méditerranéen. Donc ici, autour de Marseille, partout, il y a des lentisques tout au long de la Méditerranée. Il y a aussi bien en Afrique du Nord, au Maroc, qu'en Espagne. Et tout le monde voudrait greffer la Corse. C'est plein de lentisques. Mais les gens disent, on ne greffe pas le pistachier sur le lentisque. Et bien, c'est pas vrai. Parce que vous voyez là, c'est des feuilles de lentisques. Mais il faut ruser. Et pour greffer des choses, des plantes entre lesquelles il n'y a pas d'affinités ou très peu d'affinités, l'idéal, c'est la greffe par approche. C'est la plus banale, c'est la plus primitive des greffes. Puisque je vous ai montré déjà des greffes par approche sur un arbousier avec le chat qui a greffé. C'est une approche. C'est-à-dire que l'approche, c'est que les deux parties sont vivantes. Et on les laisse pousser et on voit s'il y a une affinité. Et moi, si vous voulez, toutes les greffes, j'ai fait des quantités de greffes. Mais très souvent, pour voir s'il y a une affinité, je fais une approche. Et comme j'ai des goûts bizarres, j'ai fait des approches incroyables. Par exemple, sur un tabac arborescent, un beau jour, on me dit, je voudrais avoir des aubergines là-dessus. J'ai greffé par approche et il y avait une affinité. Et alors là, j'ai une aubergine comme ça, sur un arbre qui fait des fruits comme ça, toxique en plus. Alors, on me souvient de quelqu'un de la radio qui a vu ça aussitôt, donc de la télé. Il y a eu trois émissions qui sont venues voir des greffes bizarres, quoi. Parce que je passe pour fou, évidemment. Vous avez tout passé ? On m'a baptisé le greffeur fou. Ça, par exemple, ça affole les gens. Regardez la vigueur de ce châtaignier. Vous savez sur quoi il est greffé ? Il est greffé sur une chêne verte, qui fait des feuilles petites comme ça, épineuses, qui fait des glandes dures, amères et mangeables. Et regardez, une affinité incroyable, parce qu'à peine greffé, il fait des chapeaux. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus voir ça. Alors la photo, cette photo, elle circule. Et il y a des gens qui ont... Comme il y a eu des visites, tout le monde venait voir ces choses bizarres. Et ça déplut aux chasseurs de sanglisiers. Parce qu'il se trouve que ces plantes-là, elles étaient dans un vieux de chasse. Et voilà, ils ont tout arraché. Parce que je ne sais pas greffé comme ça. Sur les pruneliers, il y avait des abricots. Bref, toutes sortes de fruits. Des cerisiers sur Saint-Lucie. Il y avait des fruits partout, des tas de choses. Et donc beaucoup de visites. Alors ça n'a pas plu du tout aux gens qui faisaient des battues sangliers. Donc ils ont tout arraché. Allez, on peut passer. Voilà, ce n'est pas une blague, vous voyez. Les châtaigniers sur chêne. Et là, ce n'est pas sur chêne verte. C'est sur chêne rouvre. On peut passer. Alors imaginez un peu. Vous avez une forêt de chênes. Et vous avez envie de châtaignes en milieu calcaire qui ne pousse pas. Le châtaignier ne pousse pas en milieu calcaire. Il pousse en milieu acide. Et en milieu acide, on a fait tellement de culture, tant de transformation qu'on a fragilisé. Donc il a des maladies. Il y a l'encre. Il y a des tas de problèmes dans le milieu acide. Mais si on greffe le châtaignier en milieu calcaire sur un porte-greffe qui n'a pas du tout toutes ces maladies, on va pouvoir avoir tout d'un coup des châtaignes en milieu calcaire. Alors qu'il y en a jamais. Voilà. Donc la greffe... Ah bon. Alors je suis bavard. Mais là, c'est quand même assez extraordinaire. Ce truc-là. Ça, c'est un poirier épineux. On dit poirier à feuilles de sauge. Je ne sais pas comment on l'appelle. Il fait des petites poires dures, immongeables. Mais c'est quand même un poirier. Donc sur ce poirier, on peut avoir des poires. Il accepte très facilement. Et donc sur ce petit truc, il y a en moins trois ou quatre variétés de poires. Et puis sur un rejet, comme il était très liboureux, j'ai greffé des pommes. Parce que j'ai l'esprit de contradiction. Parce que tout le monde dit, enfin les spécialistes, on ne greffe pas le poirier sur le poirier. Ça ne marche pas. Mais, surprise. Et c'est là que ça devient intéressant quand même d'avoir un esprit un peu tordu. Et le bout de la contradiction. C'est que ce pommier, pas plus haut que ça. Il m'a donné des pommes sans aucune piqûre. Alors que celle-là était, sur l'or à côté qui m'a donné le greffon, elles étaient pratiquement toutes par terre. à cause du carpocars. Mais le carpocars n'attaque jamais ce poirier. Il doit avoir une sève trop âpre, enfin dissuasive en tout cas. Et il a transmis cette qualité aux pommes. C'est-à-dire que ces pommes résistent totalement aux parasites. Et elles sont pratiquement aussi grosses que sur l'arbre qui a donné ça, qui est un très gros arbre. Voilà donc une piste de recherche pour la lutte contre les pesticides. En plus, il y a un autre intérêt, si on peut dire, c'est qu'il ne pousse pas. Il fait un bonsaï. On fait des pommiers gros comme ça. Alors les gens peuvent avoir des pommiers sur des balcons. Ce serait intéressant de greffer sur ce projet. Voilà, il y a des pistes. Ça, c'est une greffe assez banale. En couronne, sous écorche de l'olivier. On peut passer. Voilà, un autre outil, parce que l'olivier se prête très bien à la greffe. Donc là, c'est une greffe en fenêtre. Vous voyez, je fais un trait, des fois comme ça, comme ça. Un trait vertical. Et j'ouvre les volets de la fenêtre. Et je lui passe dessous un greffon, un donjon de... Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres greffes en de l'olivier. Voilà. Alors là aussi, c'est toujours mon esprit de contradiction, ou de curiosité simplement. J'ai greffé un olivier sur un frêne. Alors beaucoup de gens disent, ouais, ils pensent que je suis ma boule, mais la réalité, c'est que le frêne et l'olivier sont de la même famille. Moi, c'est pas évident du tout. Pour tout le monde, le frêne, ça fait des petits machins secs comme ça. Et les feuilles tombent. Enfin, il n'y a apparemment aucun rapport visuel. Et cependant, c'est une oléacée. Voilà. Et donc, le frêne, il supporte l'olivier. Il peut passer. Voilà. Alors ça, parce que je gaffe aussi des plantes, pas seulement des arbres. Alors ça, on appelle ça le volant poire. Vous voyez, il a une forme de poire, mais à l'envers, parce que le pédoncule est là. Et alors, bon, un jour, j'entendais pareil ça, un peu exotique. J'en ai lu, j'ai mis ça en peau. Il a fleuri, il l'a jamais bien fait. Il n'a pas gardé de fruits. Alors, de guerre là, ce jour, je l'ai greffé sur pomme de terre. Et là, surprise, c'est là, malheureusement, je n'ai pas la photo, mais sur ce pied, en gardant, on a plein de patates et le melon poire. Sur le même plan. ça, vous connaissez tous l'estragon, en cuisine. Vous avez des champs entiers d'armoises, qui est une plante parasite, qui pousse, qui fleurit, qui meurt, mais la tige reste souterraine. La plante est souterraine finalement. Donc, elle peut se répandre, avoir tout un champ d'armoises. Et bien, l'armoise supporte très, très bien l'estragon. Donc, à l'endroit, vous avez un champ d'armoises, un champ stérile, tout d'un coup, vous pourriez vendre l'estragon sur les marchés. Voilà. Donc, la greffe, c'est un moyen de valorisation d'un milieu. On va un peu passer. Ah, voilà. Alors là, vous voyez, j'ai la tomate, qui se fane très vite. Alors là, il faut être habile, il faut greffer extrêmement vite, parce que si la tomate se fane, elle se rétracte, et la greffe, on ne peut pas prendre. Et là, je greffe sur un tabac. C'est un tabac arborescent, qui vient du Pérou, et qui supporte très bien la tomate. Alors, comme il fait beaucoup de rejet, sur le même plan, vous pouvez avoir des tomates, des aubergines. Le jour où j'ai dit, dans une exposition, je vais faire un arbre ratatouille, comme ça, je vais avoir tout sur le même. Et j'ai donc voulu mettre des poivrons. Eh bien, ça ne marche pas. Pourtant, c'est une solanacée. On est bien dans la famille, mais il n'y a pas d'affinité. Donc, il ne veut pas de poivrons. Mais il accepte plein d'autres choses. Même le fameux goji, quand tout le monde parle, il fait des petits fruits comme ça, des petites feuilles. Et là-dessus, on greffe. Alors là, le goji devient magnifique. Parce qu'il prend la puissance de ce truc. Alors que le goji fait un arbre sourd. Voilà. Donc, ça permet toutes sortes d'extravagances. Je vous ai montré le massacre de la forêt fruitière. Il est à Bannes, dans l'endroit où j'habite. Et c'était tellement fâché de ça, que je me suis dit, bon, si je recommence une expérience comme ça, de transformation de forêt en fruitier, je le ferai chez un privé. Parce que là, c'était sur un terrain communal. J'avais l'accord de la commune, on a eu des subventions, on a eu... C'était un très gros projet. Il y avait l'Office national des forêts qui avait monté le dossier, qui a été largement subventionné. Enfin, moi, j'ai tout le salaire, mais j'ai imaginé et j'ai fait la chose. Mais finalement, la chose a passionné plein de gens. Tout le monde en parle, etc. Et donc, je me suis dit, bon, je vais recommencer, mais cette fois-ci, je ferai ça sur un terrain privé. Et donc, j'ai trouvé à la Ciotat quelqu'un qui avait un terrain qui m'intéressait, parce qu'il y avait beaucoup de pistachiers. Donc voilà, on a fait un film. On peut passer. Un écosystème au sein duquel on intervient le moins possible, puisqu'on n'a jamais rien planté. Ce que faisant, évidemment, on a des arbres vigoureux, puisqu'on vient les cultiver par la greffe, si j'ose dire, leur milieu d'origine. Je vais essayer de faire une greffe en écusseau. Alors, dans ce cas-là, je prends l'œil de bas à haut. On espère que la plante soit trop tendre pour bien dégager l'écorce. Voilà. J'y suis arrivé. Et là, le greffon, ce qui arrive souvent, c'est que le térébate a un bois plus étroit, un diamètre plus étroit que le pistachier vrai. Voilà. Elle est bien rentrée. Donc, c'est une greffe ennique sans herbacée. Voilà. C'était la portée de tout le greffe. Puisque même les chats peuvent... Vous avez des complexes. Il y a beaucoup de choses que les chats peuvent faire et qu'on ne sait pas faire. Oui. Généralement, les Ordin de l'Espérance, toutes les années, on organise une visite, justement, au conservatoire du pistachier au Baguier. Donc, voilà. Donc, je passerai l'info à Réseau 21 s'il y a des personnes qui sont intéressées à ce moment-là. Donc, en général, c'est pas très loin d'ici, là-dessus. Ça a dû pousser entre-temps. Oui. Oui. Oui, de ce temps-là, je pourrais grimper aux arbres. Les garrigues, c'est incroyable, la possibilité qu'on a de créer des fruitiers partout, comme au bord des routes. Je vois le pistachier Térébête, là, à l'endroit où je suis, dans le sud de l'Ardèche. On pourrait faire un verger entre l'Evance et ma maison. il y en aurait des centaines. Imaginez, les gens pourraient ramasser des pistaches au bord des routes, mais pas que des pistaches, des pommes, des poires. Dans ce temps-là, on désherbe, on détruit, on met des arbres en ligne qu'on a achetés en pépinière, qui ne sont pas toujours rigolos. Mais il y a une réaction, quand même, en ce moment. on voit de plus en plus des bords de routes arborés, on n'a plus tellement cette manie du rendement et du stéréotype. Il me semble que, moi, voilà, il me semble observer un mouvement assez jeune de contestation de tout un système productiviste qui est stérilisant. Moi, j'ai une question. Alors, on parle du coup de la nature sauvage. Ça m'intéresse énormément parce que je suis cuisinier. Et je serais intéressé d'avoir un retour sur, au niveau gustatif, au niveau, par exemple, ça me paraissait fou, la châtaigne dans un massif calcaire. Est-ce que, du coup, on va retrouver des différences gustatives ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tu peux comprendre que le porte-greffe avait quand même aussi une influence ? Alors, il y a une influence, mais elle est infime. Quand vous voyez une pêche comme ça sur une prunelle qui est comme ça, qui est âpre et immangeable, et la pêche, elle est très douce. Donc, mais il y a quand même des influences. J'ai prouvé qu'il y avait une influence avec les pommes. Ces pommes qui résistent tout d'un coup au carbocard, ce qui prouve que, quand même, dans la sève, il y a quelque chose qui passe. Alors, mais en plus, moi, je prends des risques parce que je grève sur des poisons. Le tabac constant, il est toxique. Maurice, pour le goût, pour le goût, est-ce que c'est meilleur au goût ? Différent au goût ? Oui, non, mais je l'ai... Est-ce qu'on peut essayer de jouer aussi là-dessus ? Parce que j'avais discuté avec quelqu'un qui était pipiniériste mais qui avait arrêté, du coup, pour des raisons de... de stéréotypes, des porte-greffes, et du coup, ça ne m'intéressait plus. Et qui m'a raconté, du coup, que selon le porte-greffes, les nutriments ne vont pas être cherchés au même endroit. Oui, oui. Et que ça pouvait avoir une influence sur le goût et du coup... Mais elle est infime. Ok. Elle est infime et quelquefois très avantageuse. Ok. Le porte-greffes, il donne une qualité, en particulier pour le poirier. Le poirier, quand vous le greffez sur une aubépine, la aubépine fait des petits fruits comme ça, vous pouvez avoir des foires comme ça, hein ? Selon la variété du poirier. Mais ces poires, elles vont avoir un goût plus délicat que le poirier non greffé sur aubépine. Ok. Alors, il y a des choses qui pourraient peut-être donner un peu d'âpreté. Moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas d'altération du goût par la greffe. Ok. La preuve, c'est que je mange des aubergines comme ça sur du tabac. parce que les graines sont comme ça et toxiques. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez miraculeux, ce phénomène. C'est très, très étrange, ça. C'est bien que vous souleviez ce problème parce qu'il ne suffit pas de transformer un arbre, son apparence, sa beauté, tout ça. Mais, le risque... Alors, moi, j'ai un ami qui est très calé, c'est Francis Allais, qui est un champion de la botanique, qui me dit de me méfier. Il m'a dit, méfie-toi, méfie-toi, parce qu'un jour, tu vas t'empoisonner. Alors, lui, il pense qu'il y a des affluences qui passent et qui peuvent être pernicieuses. Moi, je n'en ai pas observé. Merci. Mais, qu'est-ce que ça peut donner ? Quelque temps, j'étais au Pérou et il y a plein de ce tabac. Beaucoup d'autres tabacs qui ressemblent à celui-là, tabac du Pérou. Et c'était des friches, pleines, pleines. Je disais, bon Dieu, mais si ils greffaient tout ça, ils auraient des aubergines, ils auraient des siphomandras. Je ne sais pas si vous entendez les siphomandras. On appelle ça la tomate en arbre. C'est comme, pratiquement un arbre, il fait comme des tomates, un peu pointues. et alors, il produit beaucoup, mais il crème beaucoup le gel. Alors là, c'est un arbre, il faut l'avoir en serre pour qu'il donne bien. Et la peau est pas très agréable, un petit peu amère. Le fruit est déjà bien meilleur, mais il devient délicieux quand on le cuit. C'est rare. On a greffe du châtaignier. Oui. Moi, j'avais retenu une autre, quand on s'était vu la première fois dans le Var, qu'en fait, c'était quand même difficile à greffer en direct, que la greffe par approche, avec beaucoup plus de chance de prendre, et je me souviens de cette photo que tu avais montrée, avec un pot, avec le châtaignier, qui était greffé par contact. Alors que là, j'ai l'impression que ce que tu as montré là, c'est une greffe directe. Ah oui, oui, oui. La greffe par approche, en général, sur un arbre sauvage, on approche d'une plante cultivée mais qui est en peau. Alors en général, ça prend pratiquement toujours. Si vous faites bien une incision dans l'écorce ou deux, le problème, c'est que la plante en peau n'a pas d'autonomie. La plante en peau n'a pas d'autonomie. Si vous n'êtes pas là pour arroser le peau, et comme c'est une greffe qui est lente, il va falloir du temps pour que ça se soule. Donc très souvent, on oublie d'avoir à arroser le peau et la plante en peau, elle meurt. Donc ça ne peut pas se greffer. Mais si vous faites ça près de chez vous, que vous pouvez veiller au grain, comme on dit, vous aurez sur un très gros arbre comme ça, un tout petit qui va lui changer la variété. Parce qu'une fois que c'est soudé, on coupe au-dessus, au-dessus de la greffe et on coupe sous la greffe. Et voilà, je crois que vous en avez vu, il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire. Quand on greffe, il faut quelquefois des années avant que la greffe donne un fruit nouveau. Mais ce n'est pas vrai. Quand vous greffez par approche, donc une fois que je faisais une conférence, j'avais amené un peu au carrément, j'ai montré des concates que j'ai greffées sur l'oranger amer avec des fruits. Et je leur ai dit, vous savez quel âge elle a la greffe ? Alors les gens ont pensé plusieurs années, je dis non, elle a quelques mois. Parce que la plante vivante avait un rameau avec des bourgeons floraux, j'ai greffé par approche, ça a pris, j'ai coupé et les fruits se sont développés. Donc, ce n'est même pas des années après, c'est dans l'année tout d'un coup qu'il est. Alors, ce qui est détonnant aussi, c'est que le porte-greffe pouvait être un jeune, je ne suis pas venu par noyau ou par bouture pour le ranger, mais elle pouvait être vieille plusieurs années, le porte-greffe. Et je le rajeunis, étant venu par graine, c'est ça que je veux dire, étant venu par semis, pour être adulte et faire ses premiers fruits, il lui faudra peut-être 20 ans. Les plantes qui poussent naturellement par semis, il faut qu'elles atteignent un état adulte pour commencer à produire. Mais cette plante-là qui mettrait 20 ans à produire, je la greffée par approche avec un truc adulte. Au-dessus de la greffe, il est adulte, vieux. Et en dessous, il est jeune. Et l'inverse, je vous donnerai l'effet inverse, ça m'est arrivé aussi, de greffer une vigne avec un plant que j'ai obtenu par semis. au raisin, un muscat qui m'intéressait particulièrement. J'ai planté les pépins et ça m'a donné un pied. Et donc, je me suis empressé de le greffer sur un gros pied de vigne. En me disant, je vais avoir... Eh ben non. Parce que lui, au-dessus de la greffe, il était jeune et en dessous, il était vieux. Et donc, il a fallu qu'il, des années et des années, avant qu'il fasse un premier fruit. Vous voyez, la greffe, elle transmet l'âge. pas seulement la variété, mais elle apporte la résistance à certains maladies. Elle apporte une qualité de goût, de sucre, etc. C'est un transfert tout à fait intéressant. J'ai vu dire que tu as greffé des tomates sur des pommes de terre aussi. Parle-nous un peu de la tomate pomme de terre. Là, je me suis taillé de succès incroyable. J'ai fait ça au Canada une fois. dans le lycée agricole et donc, j'ai fait cet exposé là. Et donc, les gens ont voulu voir. Et comme c'était le lycée agricole et qu'il y avait un jardin, ils avaient même des pommes de terre en train de germer. Alors, chacun a pris sa pomme de terre et ils ont tous greffé avec une lame de rasoir. C'est très facile et c'est très payant. Le seul problème, c'est que la tomate se fane, je vous l'ai dit tout à l'heure, se fane très vite. Donc, quand on greffe, on greffe avec un rameau jeune, qui peut avoir des fleurs même. Mais, il faut être rapide quand on greffe et il faut tout de suite mettre sous cloche. Dans le cas, ça ne peut pas marcher. Si on ne met pas sous cloche, la tomate se fane, donc elle se rétraque. Donc, la greffe, ça ne marche pas. Mais, si elle est sous cloche, elle garde son feuillage et il y a des condensations, tout ce que vous voulez, mais ça prend très vite. donc, on a fait ça en pot. Une fois que ça a pris, on peut après le mettre en pleine terre avec un tuteur pour ne pas que ça se casse au niveau de la greffe. Et la tomate, la pomme de terre va développer des bulbes parce qu'elle profite de l'assimilation chlorophyllienne de la feuille de tomate. Donc, il y a une sorte d'accord entre les deux. Très souvent, il y a des rejets, les pommes de terre rejettent aussi, donc vous avez, j'ai vu quoi. Moi, je vous signale, mais ce n'est pas du tout le même sujet, mais ça me vient à l'esprit, donc je vous le dis parce que ça peut vous aider. Si vous avez un poulailler, vous verrez qu'il n'y a pas d'herbe qui pousse, parce que les poules tontent tout, puis leur fumule est très forte. Mais si vous plantez les pommes de terre là, dans votre poulailler, jamais les poules ne toucheront à vos pommes de terre. Et vous aurez des pommes de terre super, parce qu'elles aiment la crotte des poules. Alors le truc, si vous voulez que ça marche bien, parce que les poules elles ont la manie de gratter, donc elles vont gratter, vous sortir les patates, pas pour les manger, mais pour le plaisir de gratter. Et si vous plantez en plein poulailler un vent de pommes de terre et vous mettez un grillage dessus, le grillage n'empêchera pas la végétation de passer, donc la plante va pousser puisque ça ne fait pas un arbre, la pomme de terre, ça fait un truc gros comme ça et après ça crève. une belle culture de pommes de terre dans le poulailler. Mais ça, c'est pas la gaffe. Il faut protéger parce que nous, on avait des pommes de terre dans des buts, les poules, si vous allez voir comment ça se passait, les pommes de terre elles ne sont plus dans les buts. Les pommes de terre ne sont plus dans les buts parce qu'elles ont tout brâtés. Ah oui, oui. C'est le grillage et la distance. Ah oui, oui. Mais ça marche très bien. Je voulais savoir si vous étiez amusé à replanter un fruit issu d'une greffe, un fruit ou un légume. la graine de la plante greffée va vous donner le caractère du greffon, pas du support. D'accord. Pardon ? Oui. Mais ça ne va pas réminer quelques... Il ne va pas prendre des... voilà, des spécificités... Non. Au-dessus de la greffe, c'est une plante et en-dessous, c'est une autre. La tomate qui est greffée sur pommes de terre, je vais avoir une vraie tomate, avec des vrais pépins de tomates et si je sème, je vais avoir des tomates, je ne vais pas avoir une hybride. La question que vous posez, c'est le problème de l'hybridation. On n'en a pas parlé. C'est tout à fait intéressant. Alors, on a eu des hybrides par la greffe. Donc, ça contredit tout ce que je vous ai raconté. Mais, imaginez qu'un jour, quelqu'un a greffé un poirier sur une aubépine. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, si ça a été... Bon. La greffe a été cassée à ras, mais pas décollée, cassée à ras. Et donc, les turgescences, vous savez-ce que c'est que les turgescences, c'est les tissus cicatriciels qui se développent, se sont développés et quelquefois, la nature a des ressources incroyables, le tissu cicatriciel, qui n'est pas un bourgeon, a inventé un bourgeon. Et donc, le bourglet cicatriciel a fait une pousse à l'endroit de la cassure. Et cette pousse était entre les deux, entre la poire et l'aubépine. Et donc, il y a eu une variété nouvelle qu'on a appelée, je ne sais plus où, enfin, un mot un peu hybride entre les deux. Et donc, voilà, on a créé une variété. Donc, évidemment, à notre époque, les chercheurs et tous les botanistes, ils ont bien compris ça. Donc, on a pu créer des variétés nouvelles de ronces par hybridation. Alors, il y a l'hybridation sexuelle. Quand vous fécondez une fleur avec une autre dans la même famille, en général, vous allez obtenir quelque chose d'intermédiaire. Mais, il y a une possibilité d'hybridation paragraphe qui est beaucoup plus rare, évidemment. Vous pouvez savoir si on peut trouver dans un livre ou sur un site internet un résumé de vos expériences ? Moi, j'ai pris des livres. J'ai appelé un livre qui s'appelle La forêt fruitière, qui était épuisé, mais les éditions de Terran le ressortent. En avril, il va sortir.